– Générique – Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Insem. Regardez, Marina nous a laissé ses muffins à la noisette de Tchervion pour nos invités qui vont avoir besoin de force et pour cause. Cambodge, le stage du bout du monde, ils sont huit étudiants infirmiers qui vont partir durant sept semaines pour leur stage. Nous, Onsia et Alexandre, nous présenterons leur projet. À suivre, les secrets de la prison Sainte-Claire à Bastia, épisode 1. Faustine a recueilli les propos d'Ursule Agostini-Terramort, qui était une des premières femmes avocates à Bastia. « Don de sang, maintenant c'est urgent », c'est le message de l'établissement français du sang que vous avez décidé de relayer, Emmanuelle. Oui, nous allons nous faire le petit relais, c'est urgent. Pas seulement aujourd'hui, c'est urgent toute l'année. Très bien. Et enfin, à 13h, un tout autre sujet, comment lutter contre le surendettement ? Voilà, si vous êtes tenté d'acheter, tant les facilités de paiement se multiplient, on vous dira comment éviter de se surendetter et surtout comment faire quand on se retrouve acculé. Réponse avec nos experts tout à l'heure, mais tout de suite, rencontre avec nos invités. Vous avez promis ! Mounsiarou Folachi, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante infirmière, vous êtes également membre de l'association Aspartaire, c'est ça ? C'est ça, exactement. À côté de vous, on a Alexandre. Alexandre Laffin, bonjour. Bonjour. Pareil, vous êtes étudiant et membre de la même association. Exactement, on est dans la même promenade. Et on a d'autres élèves qui sont dans le public. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Le 4 février prochain, vous vous lancez dans une aventure complètement folle. Vous vous apprêtez à partir au Cambodge pour 7 semaines, donc dans le cadre de votre stage d'études de fin d'année, c'est ça ? Non, en fait, c'est… Elle a une subtilité dans ce stage. Une petite subtilité, c'est… Dans notre formation, on a une alternance de théorie et de pratique. Donc la pratique, ce sont des stages. Donc là, c'est un stage qu'on aurait pu faire tout à fait à l'hôpital d'Ajaccio, mais qu'on a choisi de faire à l'étranger, donc au Cambodge. Vous n'avez pas choisi la facilité. Non. Donc, c'est un projet ambitieux que vous avez quand même réussi tous ensemble à mettre en place. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça va consister, comment ça va se passer ? Alors, en fait, c'est très simple, entre guillemets. Pendant cette semaine, on va être dans un stage, dans un hôpital local. Donc on va pouvoir apprendre différentes techniques de soins qu'ils auront en Asie, que nous n'aurions pas ici. Donc voilà, on apprendra un petit peu plus aussi sur nos pratiques. Et on va essayer aussi de faire du dépistage et surtout de la prévention au niveau du diabète, donc qui est une maladie qui peut toucher n'importe qui, n'importe où. Et il y a une grosse expansion, justement, en Asie du Sud-Est. Au niveau du diabète ? Oui. Alors, on reviendra plus précisément en détail sur votre mission. Mais pourquoi le Cambodge ? Pourquoi vous avez venu partir là-bas ? Alexandre ? C'est en fait, on a toujours, dès le début, en fait, on avait un petit peu la prétention de partir faire du soin dans un pays étranger. C'est vrai qu'en s'intéressant, on a déjà eu plusieurs cours sur le thème du diabète. On a eu sous les yeux des chiffres de l'OMS qui tirent la sonnette d'alarme, qui disent qu'en gros, dans les pays d'Asie du Sud-Est, d'ici 20 ans, il y aura plus de diabétiques qu'aujourd'hui aux États-Unis. C'est une maladie qui avance. Et donc forcément, comme en Asie du Sud-Est, déjà, il y a cette problématique, on s'est sentis concernés, on s'est dit, on va y aller. Et pourquoi le Cambodge précisément ? On a une histoire commune avec le Cambodge. Les anciens, je dirais, de là-bas, les personnes âgées parlent le français. Et une grande majorité de médecins passent leur diplôme de médecine en langue française. Donc ça nous offre déjà quand même une facilité vis-à-vis de ça. Après, pourquoi le Cambodge ? On s'est tous mis d'accord. – Mais comment ça s'est passé ? Il y en a un qui a lancé l'idée et vous avez tous adhéré ? – Ce projet, il a commencé à émerger il y a un an. Donc où on s'était un petit peu… – Est-ce que c'est un professeur qui vous a orienté ? Pas du tout. – Sur le Cambodge en lui-même, pas vraiment. Sur l'Asie du Sud-Est, oui. C'est l'an dernier, certains de nous ont pu faire des actions en Corse avec l'association Le Lyon's Club sur du dépistage sur le diabète. Et un médecin qui faisait partie de cette équipe avait discuté de ça avec nos camarades et qui nous avait expliqué qu'en effet, en Asie du Sud-Est, c'était en grande expansion. – Problématique là-bas, d'accord. Donc c'est lui qui a glissé l'idée et elle a fait son chemin. – C'est ça. – Alors on va marquer une petite pause pour tester la culture de nos téléspectateurs sur le Cambodge. Ça la fait rire, on va jouer avec vous Emmanuelle. – Non mais en fait, j'ai un avantage sur vous, c'est que l'image que vous allez voir là tout de suite, on est en peinture des murs de la maison de mon grand-père. Donc qui justement, voilà, mes grands-parents ont vécu là. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie aujourd'hui. Comment se nomme ce site archéologique du Cambodge, composé d'un ensemble de temples en ruines et d'aménagements hydrauliques ? Alors c'est le temple de… allez… – Alain 10. – Alain 10. – Non, on ne va pas le faire. – Allez, si. – Stop ou ? – Où ? – Stop ou, allez, 0800, 3 fois 0, 900, on l'a fait. – Bravo, bravo, je dis bravo. – À gagner, oui, Corsicans, ce très beau livre de récits et témoignages qui n'est pas du tout du Cambodge mais plutôt sur les Etats-Unis, aux éditions Albian. Et puis ce DVD, Edmond Siméon, l'esprit militant, écrit et réalisé par Pierre-Antoine Beret, production Interviste. Voilà, 0800, 3 fois 0, 900. – Avec cet indice, vous ne trouvez pas plus la réponse ? – Il ne faut pas la donner, peut-être que vous allez y aller d'ailleurs ? – Sûrement. – On est bien d'accord, vous ne partez pas faire de tourisme. – On ne partez pas en vacances, on a le temps. – Alors, entre le moment où vous avez l'idée, donc il y a à peu près un an, et celui où vous arrivez à monter le dossier, je pense quand même que certaines personnes vous ont aidées. Qu'est-ce qui vous a aidées et comment vous avez réussi à tout mettre en place ? C'était quoi les différentes étapes ? – Disons qu'on a attendu en fait la dernière année, parce que c'est le moment où on peut commencer en fait un peu le top départ pour monter le projet. Parce qu'il faut savoir qu'en fait on part en stage, ce stage est diplômant puisqu'il compte dans notre cursus, mais on y associe également le projet qui est donc en lui-même le dépistage du diabète. Ce projet en fait est l'équivalent d'un partiel, je dirais, d'un examen qu'on va passer. – C'est un examen. – En fait, voilà, c'est un examen. Et du coup, on est un peu la règle du jeu, c'est de commencer à établir ce projet dès la rentrée en fait de troisième année. Donc ça a commencé en septembre, un petit peu avant, parce qu'entre nous bien sûr on en avait un petit peu parlé, etc. Mais oui, vraiment on a commencé l'établissement de tout le projet et de monter toute la logistique à partir de septembre. Donc on a commencé à démarcher à ce moment-là, après un peu les entreprises, à parler un peu aussi avec nos formateurs de qu'est-ce qui serait judicieux d'apporter au Cambodge, qu'est-ce qu'on pourrait nous en retirer exactement. Donc voilà, c'est parti à partir de septembre en fait. – D'accord, on verra plus en détail comment vous avez réussi à financer tout ça et ce que vous allez faire. Mais en attendant, une chronique qui devrait vous interpeller, puisque c'est sur l'urgence de donner son sang. Emmanuel, c'est urgent en ce moment, aujourd'hui en particulier, et tout le temps dans l'absolu ? – Tout le temps dans l'absolu, mauvaise nouvelle, j'ai envie de vous dire, les stocks de la Banque du sang sont très bas. On va voir un petit message publicitaire, enfin un petit appel au don de l'EFS tout de suite. – Voilà, donc un petit appel au don. La période d'après-fête est très, très, très peu propice au don du sang. Pourquoi ? Eh bien parce qu'avec les épidémies en tout genre, comme en ce moment, la grippe, la gastro, tout ça devient très compliqué. Alors contrairement aux idées reçues, il n'y a pas qu'en été qu'on a besoin de sang ou en cas de catastrophe, d'attentat, parce qu'en fait, il faut savoir que le sang n'est pas redélivré tout de suite après le don. Il part sur le continent, puisque la Corse fait partie d'un secteur assez étendu entre Alpes-Méditerranée, ça va jusqu'à Avignon. Le sang est part, est préparé, est qualifié, c'est-à-dire qu'il est prêt à être délivré au patient. Il revient en Corse et là, on peut se servir de ses poches de sang. Donc il faut en tout cas avoir une banque de donneurs réguliers pour que les stocks puissent se renouveler régulièrement. Il faut savoir qu'un million de malades sont soignés chaque année grâce au don du sang. Alors un million, pourquoi ça vous semble beaucoup ? Eh bien parce que les produits sanguins sont prescrits dans deux grandes indications thérapeutiques. Thérapeutiques ? Attention, moi je suis d'une bêtise, aujourd'hui j'ai la pression. Les hémorragies, bien sûr, en cas d'accident, d'accouchement, d'intervention chirurgicale. Et puis les maladies de sang et les cancers. Pourquoi ? Parce que les traitements par chimiothérapie détruisent les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules de la moelle osseuse qui sont responsables de la production de cellules sanguines. Donc en fait, une grande partie des malades qui sont sous chimiothérapie ont besoin de transfusions sanguines. Et il faut savoir que dans les situations d'urgence, comme accident, accouchement, etc., les poches doivent être disponibles dans les 30 minutes. 30 minutes ? Oui, donc ça veut dire que le stock doit être appositionné en permanence. Le stock doit être à disposition. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, la Corse manque cruellement de B- et de O. Donc si vous êtes de ce groupe sanguin... Non, moi non. Non, c'est bien. Est-ce que je peux y aller quand même ? Oui, il faut toujours y aller. Il n'y a pas de mauvais don, j'ai envie de vous dire. Alors, il faut savoir que donner son sang ne prend que 30 minutes. Entretien préalable avec le médecin, prélèvement et collation comprise. Donc ce n'est pas grand-chose dans une journée. Il faut être âgé de 18 à 71 ans, être en bonne santé générale. Ne pas être âgé, bien au contraire, puisqu'on va vous prendre un petit peu d'énergie. Donc voilà, il ne faut absolument pas être âgé. Et avoir beaucoup bu d'eau, évidemment. Oui, il faut être bien hydraté. Pour que vous aussi, en tant que donneur, vous soyez bien en sortant du camion. Le but n'étant pas de... Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Don du sang. Un petit questionnaire vous dira si vous êtes un potentiel donneur, avec 13 petites questions. Les palettes des dates et lieux des collectes de la semaine qui viennent vont s'afficher. Donc là, c'est à Bastia. C'est à Bastia. Aujourd'hui, une collecte était prévue dans l'extrême sud, mais voilà. Je ne sais pas trop, là, mais si la météo... J'ai assuré avec celle-ci. Voilà, venue Noël-Franquine, Paris-Géant Casino. Regardez bien les horaires. Ça, c'est de la réaction ? Voilà. OK, Portevec. Portevec, 23 et 24 au Stade Pape. Il y a Ile-Rousse, je n'ai pas le lieu, mais vous allez vite trouver le camion. Bref, aucune excuse n'est retenue pour ne pas aller donner son sang. Très bien. Vous avez déjà donné votre sang ? Tout à fait. Vous prélèvez ? Vous êtes obligés, là ? On prélève. Alors, on n'est pas obligés de donner. Non, mais bon. Mais c'est vrai que, bon, en tant que soignant, quand même, c'est vivement recommandé. C'est mieux. Si vous ne le faites pas, vous ? Voilà. Le camion passe des fois sous l'IFSI. Régulièrement, même, sous l'IFSI. Donc, c'est l'occasion pour nous d'aller donner. Non, c'est important. C'est important parce que... Donc, la SICU, vous faites votre... On est un petit peu leur vivier, puisque... Elle est là, la banque, le donneur régulier. C'est important. C'est important. Nous, ça nous prend 30 minutes, mais l'impact que ça peut avoir sur une vie, on ne le mesure pas sur l'instant. Mais pourtant, nous, quand on fait des transfusions aux patients, on le voit. On le voit que les patients vont mieux, quand même, après. Alors, après avoir donné votre sang, il y a un programme pour vous réconforter ou pas. C'est celui à ne pas rater ce soir sur VST. Oui, c'est l'équipe des carnets de Méditerranéo qui nous propose ce soir son rendez-vous. On regarde tout de suite la bande-annonce. 2016, une année noire pour l'Italie, touchée par une série de séismes meurtriers. Plus de 300 morts, des dégâts considérables, des villes détruites et une population sous le choc. Quatre mois après le tremblement de terre, comment la vie s'organise-t-elle ? Sur place, Thierry Pardy a rencontré les autorités locales, les habitants, les secouristes et les bénévoles. Les carnets de Méditerranéo, ce soir à 20h35 sur Via Stella. Voilà, donc les carnets de Méditerranéo. Thierry et son équipe, donc vous l'avez bien entendu, se sont rendus sur les lieux quatre mois après l'étranglement de terre. Cinq reportages vous seront proposés dans ces 52 minutes. Pardon, je crois que je vais commencer à être malade. Ah non ! dont un reportage à L'Aquila, qui est une ville en pleine reconstruction, qui elle a été victime d'un séisme meurtrier, sept ans, il y a sept ans, qui avait fait 300 morts. Donc il y a un... Voilà, voir comment cette ville renaît, ressort de terre, voilà, donc à 20h35. Voilà, à 20h35. Ça se réorganise. Oui, ça se réorganise, exactement. Très bien. Alors, moi je vous propose de marquer une pause pour découvrir un lieu emblématique de la citadelle de Bastia. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'ancienne prison Sainte-Claire. Et c'est Faustine qui est allée à la rencontre d'Ursule, qui a fréquenté les lieux souvent. Et pour cause, elle était l'une des premières femmes avocates bastiaises. Ce sont des propos très émouvants qu'on écoute. Je suis née dans cette rue qui part du palais des gouverneurs et qui arrive à la prison, à la murette de la prison. Je suis née dans cette rue, au numéro 8, après ma mère, après ma grand-mère. Je suis née là. Ma mère, pour la première fois, je l'avais accompagnée à la procession du Vendredi Saint. Cette procession magnifique où les confrères de Sainte-Croix portent la Croix du Christ Noir et la foule sconde sans arrêt «Pardonne, amaudit, oh, pardonne et pied d'art ». Et lorsque nous sommes arrivés sous les fenêtres de la prison, accrochés à toutes les barres de fer des fenêtres, tous ces prisonniers, il n'y en avait pas des masses, à l'époque, qui criaient «Pardonne, amaudit, oh, pardonne et pied d'art ». J'étais complètement stupéfaite. La première fois que je suis rentrée dans la prison, j'étais encore très jeune. J'étais la stagiaire de maître concilière et lorsqu'il m'a chargée de monter à la prison, porter à deux de ses détenus deux renseignements. Quand je suis arrivée près de la grille, que j'ai vu l'épaisseur des piliers, je dirais, en fer. Et le gardien, que pourtant je connaissais bien parce qu'on se connaissait, que le gardien qui avait cette grande clé accrochée à sa ceinture, j'ai eu presque un mouvement de recul. Mais il m'a fait rentrer très gentiment. Et je suis rentrée pour la première fois dans cette tentre. J'y ai trouvé, évidemment, toute la gentillesse, tout l'accueil sympathique des gardiens de l'époque. La prison de Bastia vous donnait une impression de calme. Je pense que c'était parce que... D'abord, il ne faut pas croire qu'elle était pleine à craquer. On n'en était pas là. Mais je pense que c'était le lieu où les gens attendaient une décision définitive. Ils acceptaient leur sort. Je n'ai jamais eu à la prison de Bastia une révolte. À la prison d'Ogexio, vous entendiez quelquefois des cris, ils tapaient contre les murs, ils tapaient contre un truc en fer quelconque. Je n'ai jamais connu la moindre, je dirais, la moindre réaction, la moindre plainte d'un prisonnier contre les gardiens. Mais il fallait les connaître, ces hommes. C'était des hommes qui avaient conscience qu'ils avaient charge à la fois d'êtres qui pouvaient être violents et d'êtres humains. Et il est toujours difficile d'extraire des souvenirs. Et ceux de la prison sont des souvenirs qui comptent. Et Astoria disantadia à une émica vinida à puntamento d'oumane que d'altre iragonti. Donc la suite sur l'histoire de la prison Sainte-Claire, évidemment, demain. On rappelle, nous, Nunti et Alexandre, vous êtes étudiante en troisième année de soins infirmiers. Vous en avez d'autres qui sont avec nous qui font partie de la promo. Vous serez en tout huit, c'est ça ? À partir le 4 février, vous serez là-bas le 6 et vous allez rester à peu près 7 semaines. Donc entre autres, pour sensibiliser les locaux à la problématique du diabète, pour vous former à des soins non médicamenteux. C'est ça, différentes techniques. La sophrologie, par exemple. la sophrologie, mais il y a aussi le toucher, ce qu'on appelle le toucher-massage. C'est vrai que ce sont des soins qui sont très développés dans les pays asiatiques. Vous avez travaillé les fluides comme les ostéopathies qui sont sur le plateau à votre place ? Peut-être pas jusque-là. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des soins qui commencent à arriver un petit peu chez nous aussi, mais on voudrait voir un petit peu comment c'est fait là-bas, surtout sur la prise en charge de la douleur. Donc on espère pouvoir ramener des savoirs de là-bas jusqu'ici, pour nous, en tant que futur professionnel. Évidemment, très encadré, la formation à l'hôpital. Tout à fait. Mais ce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, c'est le financement. Comment vous avez trouvé les fonds pour partir là-bas cette semaine ? Alors on a fait différentes actions. Dans un premier temps, nous avons sollicité en fait tout simplement les acteurs de la vie locale, que ce soit des entreprises, des associations, des commerces. Est-ce que si on veut vous aider aujourd'hui, on peut encore ? Oui, tout à fait. C'est encore possible. On prend contact avec l'école qui va relayer aussi. Vous pouvez nous contacter aussi directement. On mettra vos coordonnées alors sur les réseaux sociaux de l'émission. Il y a quelque chose aussi qui vous tient à cœur. C'est une association qui se trouve sur place, qui s'appelle exactement Pour un sourire d'enfant. Et pour cette association, vous avez réussi à organiser la diffusion d'un documentaire au cinéma L'Ellipse. Oui. C'est quoi ce documentaire ? C'est un documentaire qui s'appelle Les Pépites, qui suit toute l'histoire d'un couple français qui a été au Cambodge et s'est occupé d'enfants défavorisés. Là-bas ? Là-bas. On regarde quelques petites secondes de la bande-annonce. Ils demandaient qu'un repas par jour. Ils allaient à l'école. C'est forcément comme tes enfants. Ça devient comme tes enfants. Et on a trouvé un terrain qui était à vendre. On n'avait jamais rien construit, nous. On sentait bien qu'on partait de notre aventure. On a tous la chair de cou, là, en regardant ces images. C'est ce que vous disiez, Emmanuel. Oui. Donc, ce couple a permis de changer la vie de 10 000 enfants qui travaillaient sur cette décharge à ciel ouvert. Exactement. Tout à fait. Ils ont mis 25 ans pour faire ça. Ils ont mis 25 ans. Ils ont mis 25 ans, mais ils y sont arrivés. C'est-à-dire que c'était un couple qui est parti il y a 25 ans avec son camping-car et sa famille au Cambodge. Ils ont découvert cette décharge à ciel ouvert avec des enfants qui travaillaient dans des conditions déplorables. Ils ont voulu agir et ils se sont donnés les moyens et ils ont fait vraiment un travail titanesque. Aujourd'hui encore, il y a, je crois, entre 5 et 7 000 enfants qui sont aidés par cette association. Ils les ont scolarisés, ils leur donnent à manger. Ils offrent un cadre vraiment étayant avec la famille. Vous allez rencontrer les membres de l'association. Nous allons rencontrer ces gens. Nous allons partir. Très bien. Écoutez, déjà, félicitations rien que pour tout ce que vous avez déjà fait et ce que vous vous apprêtez à accomplir. Mais en attendant, on va faire un récap du temps parce qu'il ne fait pas beau du tout. Ça caille encore. Ça caille, ça caille. Le froid vient de Sibérie. Un sonorage échappé à personne. C'est une vraie info en plus. C'est Marina qui me l'a dit. D'accord, c'est toujours placé en vigilance orange. Neige et verglas. Donc cet après-midi, encore des averses de neige soutenue. La limite plus neige, bonne nouvelle, remonte vers 500 m. Ce n'est pas non plus très très haut. Un fort vent de nord-est souffle en rafale. Elles pourront atteindre les 100 à 120 km heure, notamment de Calvi à Scandola. La mer sera plutôt forte et très 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 houleuse. Les températures parfois négatives dans l'intérieur atteindront je ne vais pas y arriver péniblement 2 à 4 dans l'intérieur. De 7 à 9 côte-est, 4 à 5 dans le Cortenet. La région ajaxienne connaîtra 10 degrés par effet de Feune. Elle est un petit peu privilégiée. Le retour au calme n'est pas pour tout de suite. Plus d'infos avec Marina. Ce week-end, si ça ne s'améliore pas et que vous voulez quand même faire quelque chose pour la lutte contre le cancer, vous pouvez vous rendre à Calvi puisqu'un tournoi de badminton est organisé au profit de la lutte contre le cancer. Eh oui, mais bon. Il y a des choses à faire. C'est le week-end utile. Pour une modeste inscription, vous pouvez contribuer vous aussi à aider la lutte contre le cancer. Très bien, merci Emmanuel. Alors, vous savez quoi ? Je vais vous laisser gérer avec Laura qui nous appelle de Portovesque. Bonjour Laura. Bonjour. Bonjour Laura. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ? Eh bien, je rêve de visiter le Cambodge et donc forcément, c'est comme ça que j'ai pu reconnaître le temple d'Ankhore. C'était pas l'indice. Voilà, c'était pas le jeu de mots à deux balles qu'a voulu qu'on fasse Célia. Il fallait l'assumer. Non, non, rien. Une plaisanterie. Donc, bravo. Quelle est la réponse, pardon ? Oui, d'abord. Donc, c'est le temple d'Ankhore. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez gagné deux très beaux cadeaux, un bel ouvrage, un beau DVD. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous. Bonne journée Laura. Au revoir. Au revoir. Alors, nous, Nsia, c'est pas une épreuve de plus qui va vous faire peur ? Non. Bon, ben alors, je vous en prie, vous pouvez aller rejoindre le plus vite pour le questionnaire. Une minute trente pour tout ça. Une minute trente pour tout ça. Allez, c'est parti. Nous, Nsia, si tu étais un geste médical, une opération chirurgicale. Pourquoi la chirurgie ? Parce que je voudrais me diriger vers ce domaine en tant qu'infirmière au bloc opératoire. Ok. Si tu étais un vaccin, contre quelle maladie lutterais-tu ? Je pense que je lutterais contre le sida. Le sida existe encore, il faut le dire. Tout à fait, il existe encore. Il y a comme une sorte de recrudescence de conduite à risque, en particulier des jeunes. Donc, il faut continuer à se protéger et à parler de cette maladie. Si tu étais une fée, que ferais-tu avec ta baguette magique ? J'offrirais, je pense, l'accès aux soins à tous, partout. Là, on est bien dans le propos du stage. Si tu étais un mode de vie ? Pour en revenir au diabète, je dirais un mode de vie plus sain, plus d'activités sportives, une alimentation plus saine qui aiderait à prévenir une partie du diabète. Merci beaucoup. Merci, Nondi. Merci à toutes les deux. Merci d'être venus sur le plateau. On nous attend, évidemment, au mois d'avril pour nous raconter comment se sera passée vos sept semaines au Cambodge. Emmanuel, nous, on va se retrouver à partir de 13h pour parler vraiment d'un sujet complètement différent, si je puis dire. C'est comment lutter contre le sur-endettement. Ce sera évidemment à 13h après le journal qui est présenté par Stella Roche. A tout de suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada